Bien, chers camarades, nous allons commencer ce premier atelier de l'après-midi autour de la question des leçons que l'on peut tirer des dernières campagnes électorales, bien évidemment, avec Léon Desfontaines qui fera donc une introduction d'une trentaine de minutes, 20-30 minutes, puis il y aura un temps d'échange. Léon Desfontaines, que l'on ne présente plus, mais on va donner quand même deux, trois indications formellement, quelques scoops, tête de liste aux dernières élections européennes pour notre liste, porte-parole du PCF et n'oublions jamais de le mentionner, ancien secrétaire général du MJCF. Léon, la parole est à toi. Bien, merci Dorian. Bonjour à toutes et tous pour celles et ceux que je n'aurais pas encore salué dans les couloirs de ces universités d'été. Avant de commencer, peut-être vous dire pourquoi se faire un tel temps d'échange lors de nos universités d'été. Je pense qu'on a tous et tous conscience que l'année dernière, les événements se sont enchaînés assez rapidement sur la dernière période. On n'avait pas prévu d'avoir un peu de rave après la campagne européenne, de suivre avec une campagne législative qui a rebattu les cartes, notamment pour la gauche, pour le pays, pour la situation qu'on connaît toutes et tous. Et du coup, on n'a jamais finalement eu de temps de réfléchir, d'analyser les élections européennes notamment. Et du coup, on va en profiter pour parler des élections législatives et notamment des conséquences que ça a eues pour le parti et surtout des perspectives à donner pour le parti parce qu'on n'a pas atteint, et j'y reviendrai au cours de mon raisonnement, on n'a pas atteint les objectifs que nous nous étions fixés initialement. Et donc, ça doit nous inviter à réfléchir, à nous poser des questions sur ce qui n'a pas été dans cette campagne, ce que nous avons fait de bien, mais aussi ce que nous avons mal fait et qui nous permettra, je pense, en tout cas, moi, je le souhaite, travailler à la manière dont nous devons réajuster, réorganiser aussi notre parti afin que de tels échecs ne se reproduisent plus. Et donc, l'idée, vous l'avez aussi tous en tête, c'est qu'il y ait une conférence nationale du parti sur la manière dont nous organisons, dans la manière dont nous interagissons entre directions, le rôle, le sens qu'on peut donner à nos directions. Et ces universités d'été ont pour objectif aussi de pouvoir commencer à s'inscrire dans ce processus et d'initier des discussions, des réflexions autour de l'organe notamment, mais aussi sur nos rapports aux élections. Avant d'en venir au bilan pour le parti, j'aimerais quand même apprécier les grandes leçons que nous pouvons tirer de ces élections européennes et pas uniquement pour le Parti communiste français. Tout d'abord, la première des leçons, c'est que ces élections européennes, qui sont devenues des élections nationales depuis la campagne européenne de 2019, car rappelez-vous, avant, nous avions de grandes circonscriptions à l'échelle de grandes régions, mais on n'avait pas de campagne à proprement parler nationale lors des campagnes européennes. Et depuis 2019, c'est devenu une élection proportionnelle à l'échelle nationale. Et finalement, depuis 2019, ces élections européennes sont devenues de plus en plus des élections de mi-mandat, mi-terme. Et finalement, les enjeux européens sont assez absents des débats lors de la campagne européenne. Et je pense que l'annonce de la dissolution le soir, quelques minutes après les résultats des élections européennes, risque d'amplifier encore plus ce phénomène lors des prochaines élections, d'avoir des élections qui, finalement, parlent peu d'Europe, parlent beaucoup plus des enjeux nationaux et sont une occasion de sanctionner ou pas la politique à l'œuvre par l'exécutif national. Et c'est des choses à avoir en tête pour les prochaines échéances et que nous devrons appréhender lorsque nous élaborerons notre stratégie, la manière dont nous interagissons avec les autres forces de gauche notamment. Mais ce sera des éléments à avoir en tête. Je mets ça de côté parce qu'à la limite, ça ne va pas poser des perspectives à court terme sur le parti. Mais j'aimerais insister sur trois grandes leçons que je tire de ces élections européennes. La première, c'est la chute du bloc macroniste qui a favorisé la résurgence de la social-démocratie. La deuxième, c'est l'augmentation du score, l'augmentation du nombre de voix pour la gauche et pour le Rassemblement national. Et enfin, la carte des résultats qui démontre une fracture bien présente dans notre société. Donc la première sur la chute du bloc macroniste qui a favorisé le retour de la social-démocratie. En 2019, la liste conduite par Nathalie Loiseau, représentante de la majorité présidentielle, arrive en deuxième position à peu de choses près derrière le Rassemblement national. Elle atteint 23% des scrutins des voix à ces élections-là. Valérie Ayet, représentante de la majorité en 2024, a réuni moins de 15% des voix. Ces élections européennes, du coup, auront marqué un recul électoral considérable de la part du camp présidentiel qui a surtout, et j'y viendrai par la suite, favorisé la liste menée par le Parti socialiste et par Raphaël Glucksmann. Ce recul électoral, on l'avait déjà en partie observé lors des élections législatives de 2022 qui n'avaient pas permis à Emmanuel Macron d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et probablement que ça a été un phénomène qui s'est amplifié depuis 2022 et notamment avec la fameuse réforme des retraites, mais aussi la dégradation de nos services publics, un sentiment de déclassement social de plus en plus présent. Et bien sûr, une incapacité du gouvernement et de l'exécutif et de la Macronie de répondre aux différents défis et notamment à celui du recul du pouvoir d'achat de nos concitoyens a eu pour conséquence que finalement tout le bloc historiquement qui se situait à l'aile droit du Parti socialiste qui avait fini chez les macronistes ont finalement revoté pour une liste à gauche, celle menée par Raphaël Glucksmann. Et quand on voit la cartographie du vote, c'est assez impressionnant de voir finalement des bastions historiquement qui étaient partis socialistes, qui ont fini en marche en 2017 et en 2022, revoté massivement Glucksmann. Je pense notamment à la Bretagne, par exemple, qui est un bon exemple, où Raphaël Glucksmann a fait des traits au score. Et finalement, on voit que cet électorat de la droite, de la gauche, qui est tombé dans la Macronie finalement, est en train de revenir à une forme d'une sociale démocratie, aussi par sanction vis-à-vis des politiques menées par Emmanuel Macron et notamment de la réforme des retraites. C'est cela qui peut expliquer la chute du camp présidentiel. J'en viens du coup sur la deuxième leçon que je tire de ces élections, c'est l'augmentation significative du score de la gauche, puis du Rassemblement national. Entre 2019 et 2024, le total des quatre parties de gauche augmente de 3 points, soit un gain d'un peu plus de 1,3 million de voix. Cette progression a été accompagnée par une recomposition des rapports de force au sein de la gauche. Rappelez-vous, en 2019, la liste menée par Yannick Jadot caracole en tête près de 14% des voix. Les deux autres listes, Parti Socialiste, France Insoumise, sont aux alentours de 6% et le Parti Communiste aux alentours de 2,5%. Il y a une recomposition politique. Grosso modo, si on devait être... J'y vais à la serpe. Je ne me veux pas politiste et avoir une analyse fine, mais on peut voir que l'électorat de Jadot s'est divisé en trois. Une partie est allée du côté de la France Insoumise. Une partie est restée pour voter pour la liste de Marie Toussaint et une partie a probablement voté pour la liste de Raphaël Glucksmann. Et finalement, cette progression du vote à gauche s'explique par deux principales dynamiques. Celle que je vous ai citée auparavant, ce bloc macroniste qui finalement a voté à gauche, qui a voté notamment pour la liste de Raphaël Glucksmann, pour sanctionner aussi Emmanuel Macron, et une remobilisation, une augmentation de la participation électorale dans les territoires qui étaient déjà acquis à gauche et notamment une plus forte participation, notamment dans les périphéries de nos métropoles, dans les banlieues et dans les métropoles, qui ont permis de favoriser un vote à gauche et donc d'augmenter de 1,2 million le nombre de voix obtenues par la gauche. Cette augmentation du score de la gauche aux élections européennes est tout de même à relativiser, car il faut aussi la mettre en perspective de l'augmentation considérable du score du Rassemblement national et de l'extrême droite. Le RN est passé de 23% des suffrages exprimés en 2019 à près de 32% en 2024 et il gagne 2,5 millions de voix en 5 ans. D'où viennent ces voix ? C'est la question que je pense que nous devons toutes et tous nous poser. Le RN a progressé premièrement chez les abstentionnistes. Je vous rappelle qu'on s'est toujours dit que l'électorat abstentionniste était un électorat de gauche. En réalité, ce qu'on constate, c'est que l'électorat abstentionniste, grosso modo, lorsqu'il s'est mobilisé, notamment un peu plus lors de ses élections européennes, s'est réparti à gauche comme à l'extrême droite. Et l'extrême droite a réussi à aller chercher des abstentionnistes aussi dans ces élections européennes. Et il faut le dire aussi, le RN, selon un sondage, a été chercher des voix dans des listes qui étaient à gauche. Je me réfère à un sondage Sevipov qui a été réalisé entre 2019 et 2024 qui dit qu'aucun électeur du RN de 2019 n'a voté à gauche en 2024. En revanche, 10% des électeurs France Insoumise de 2019, 7% des électeurs communistes, 6% des socialistes et des écologistes de 2019 auraient voté pour la liste de Jordan Bardella en 2024. Donc le RN progresse sur l'ensemble du territoire et plus particulièrement dans ces zones de force dans lesquelles il faisait déjà des scores, où il fait des scores encore meilleurs. Et dans beaucoup de zones, il apparaît comme le seul rempart face aux politiques libérales, que ça soit vrai ou pas, mais en tout cas auprès des électrices et des électeurs, comme le seul rempart vis-à-vis de la politique menée par le gouvernement et par Emmanuel Macron. Et voilà. Et dans 30 départements, le poids du RN augmente, alors que celui de la gauche et de Renaissance reculent, avec l'exemple notamment de la Corse, où la gauche perd une douzaine de points, là où le RN progresse d'autant entre 2019 et 2024. Et la dernière leçon que je tire de ces élections européennes, et après je viendrai pour le parti, j'insisterai plus sur ce point, c'est la carte des résultats qui démontre une amplification du clivage territorial. Et en fait, derrière le clivage territorial, c'est surtout un clivage social que nous pouvons dessiner. On a tous eu cette cartographie à l'issue des résultats des élections européennes, avec des commentaires en disant de chroniqueurs médiatiques qui nous disaient en gros, les métropoles votent à gauche et la campagne vote à l'extrême droite. Je pense qu'il faut aussi questionner ce discours et je pense qu'on ne peut pas avoir un raisonnement aussi simpliste. Parce que derrière cette recomposition territoriale, il y a aussi une recomposition des voix, une redistribution des voix, notamment en termes de celles et ceux qui votent, mais en termes de classe sociale. Les métropoles, aujourd'hui, concentrent en effet les emplois de cadres, les populations les plus diplômées. Et il est vrai que la gauche progresse auprès des populations les plus diplômées et notamment de par cette aspiration d'une partie de l'électorat macroniste. Mais de l'autre côté, en miroir inverse, le Rassemblement national, lui, progresse auprès des ouvriers, auprès des employés également. Et ça doit, bien évidemment, nous questionner. Et la réalité, c'est que les circonscriptions, les territoires dans lesquels il augmente, c'est des territoires qui, socialement, sont catégorisés par une surreprésentation des classes populaires et notamment des ouvrières et des ouvriers dans ces territoires. Et si on en suit les lectures électorales qui se sont dégagées à l'issue des urnes, 58% des ouvriers qui ont été votés, rappelons-nous quand même que les ouvriers sont la population qui vote le moins, mais 58% des ouvriers qui ont été votés ont voté pour la liste du Rassemblement national et seulement 22%, 22% des ouvriers ont décidé de voter pour une des 4 listes, des 4 principales listes de la gauche, socialiste, insoumis, communiste ou écologiste. Alors que parallèlement, chez les cadres, le total gauche avoisine les 43%, alors qu'il n'atteint à peine que 20% pour la liste menée par Jordan Bardella. On a également vu, à l'issue de ces résultats, de ces lectures, un certain nombre de cadres de gauche relativiser cette redistribution en termes de catégories socioprofessionnelles en s'appuyant sur le niveau de revenu. Et c'est vrai que si on regarde le niveau de revenu, la gauche fait des scores plutôt raisonnables dans les niveaux de revenu, mais c'est aussi à relativiser parce que le nouveau Front populaire, la gauche, lors de ses élections européennes, a réussi à mobiliser un électorat, surtout très jeune, notamment étudiant ou jeune diplômé en début de carrière, et eux peuvent avoir un revenu plus faible finalement qu'un ouvrier en fin de carrière. Et donc il faut relativiser le niveau de revenu parce que, de fait, un ouvrier, un étudiant, n'occupe pas exactement la même place dans le système de production. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on ait conscience que parmi les ouvriers qui votent, la grande majeure partie vote à l'extrême droite et force est de constater dans tous les cas que les ouvriers votent de moins en moins à gauche. Et peut-être que ceux qui votent à gauche ne votent plus, mais en tout cas, ils votent de moins en moins à gauche. Donc voilà les trois grandes leçons que nous pouvons tirer de ces élections, notamment européennes. La première, pour vous rappeler, c'est la chute de Macron, d'Emmanuel Macron. La deuxième, c'est l'augmentation du score du Rassemblement national et de la gauche. Et la troisième, c'est l'amplification d'un clivage territorial et derrière d'un clivage social. Les élections législatives qui s'en sont suivies ont été finalement à l'image de ce clivage, ont renforcé même ce clivage, où dans les circonscriptions les plus populaires, le Rassemblement national progresse, des fois même prend la quasi-totalité des circonscriptions dans certains départements. Quand je prends l'exemple de la Picardie, de chez moi, parmi l'ensemble des circonscriptions, seules trois circonscriptions ne sont pas tombées dans les mains du Rassemblement national. Et ces trois circonscriptions, notamment les deux de la Somme, sont les circonscriptions qui ont la ville-préfecture, l'ancienne capitale régionale Amiens, qui ont permis justement à ce que ces circonscriptions ne tombent pas au Rassemblement national et en l'occurrence soient conservées, enfin l'une est gagnée par la gauche et l'autre conservée par François Ruffin. Et donc ça doit venir nous questionner quand même sur la redistribution aujourd'hui des circonscriptions. Et même si la constitution du nouveau Front populaire a permis d'empêcher au Rassemblement national de gagner les élections législatives, il faut que nous ayons en tête que ce n'est qu'un court répit potentiellement, parce que le Rassemblement national a progressé, il a gagné de nombreuses circonscriptions, il a rassemblé de nombreuses électrices et de nombreux électeurs autour d'elle et eux. Et je prends l'exemple de la circonscription à laquelle je me suis présenté, la troisième de la Somme, très rurale. La plus grande ville, c'est 4500 habitants. Il y a 17 communes de plus de 900 habitants. Le reste est en dessous. Très ouvrière, avec une surreprésentation de la population ouvrière. Un taux de participation qui, lors des élections européennes, dépasse les 60 %, arrive même à près de 70 %. Et dans ces 70 %, 46 % ont voté pour la liste de Jordan Bardella. Et lors des élections législatives, ça s'est encore amplifié avec le candidat du Rassemblement national qui a atteint 49 % au premier tour lors de ces élections avec une surmobilisation de l'électorat. Et donc, on a eu une surmobilisation d'un électorat ouvrier, en tout cas issu des classes populaires, qui a voté en faveur du Rassemblement national. Et donc, finalement, ces élections législatives sont à l'image de ces élections européennes et ont renforcé ces clivages sociaux. J'en viens maintenant au bilan pour le parti communiste et de ses échéances. Et j'en viendrai ensuite sur les différentes perspectives. Et l'idée, c'est qu'on puisse, bien sûr, avoir un temps d'échange par la suite. Avant toute chose, avant d'en venir au bilan, je tiens ici à saluer la mobilisation des militantes et des militants communistes. J'ai vu tout au long de cette campagne la richesse militante du parti. Je pense que nous avons deux grandes richesses au Parti communiste français. C'est notre capacité à se mobiliser dans des territoires où, bien souvent, nous sommes les seuls à gauche et parfois même les seuls politiques à être présents dans certains territoires. Et la deuxième richesse, c'est la présence de nos élus. Et il faut le dire, je tiens à souligner, par rapport à 2019, j'en ai parlé avec Yann Brossas ce midi, on compte une meilleure mobilisation, plus d'appels à voter, notamment de la part de nos maires dans les dernières semaines. Et donc, on peut, bien sûr, saluer cette mobilisation. Malheureusement, on en a toutes et tous conscience, cette mobilisation n'a pas permis d'augmenter de manière significative le score que nous avions obtenu en 2019. Et j'y viendrai et j'essaierai d'en tirer toutes les conséquences. Tout d'abord, dire que l'objectif que nous nous étions fixés, comme je l'ai rappelé au tout début de cette introduction, n'a pas été atteint. Ces élections européennes ont été un échec pour le Parti communiste français. Nous nous étions fixés comme objectif que la liste que nous menions de larges rassemblements que j'ai eu l'honneur de mener dépasse le seuil des 5 %, nous permettant mécaniquement d'avoir des élus au Parlement européen. Et comme vous le savez toutes et tous, nous ne sommes pas parvenus à atteindre ces 5 %. Nous avons gagné entre 2019 et 2024 environ 20 000 voix et nous atteignons à peu près le même score. Nous sommes en légère baisse parce que le taux de participation était élevé. Mais grosso modo, on atteint à peu près un score identique à celui qui avait été fait par Yann Brossat. Lorsque nous nous étions lancés lors de ces élections européennes, nous nous étions fixés comme ambition pour dépasser ces 5 %, de dire qu'il fallait faire la synthèse entre l'électorat Brossat et l'électorat Roussel. Je fais un petit détour sur les résultats de 2019. Si on regarde de manière un peu plus détaillée les résultats de Yann Brossat en 2019, on remarque que Yann fait d'excellents scores dans nos villes, dans les villes communistes, notamment de la ceinture rouge parisienne, où Yann obtient, la liste qu'il mène, obtient des scores de plus de 15 % dans beaucoup de communes. Il dépasse même 20 % dans les communes. Je pense bien sûr à Bonneuil-sur-Marne, mais même à Gennevilliers, à Montreuil et dans tout un tas de mairies où on a une activité communiste forte, une activité municipale communiste aussi très forte qui nous ont permis d'obtenir le score que nous avons obtenu. Par contre, il est contre-performant dans des territoires où nous sommes plus en recul, où nous ne sommes pas en gestion municipale. Et je pense notamment aux territoires qu'on va catégoriser, bien que je n'aime pas le terme, de périphériques, sous-préfectures, etc., on obtient des scores plus faibles. En 2022, Fabien Roussel fait tout l'inverse d'un point de vue d'évolution d'analyse cartographique, on va dire, territoriale des résultats, où Fabien, lui, est contre-performant dans nos villes, notamment dans les villes des métropoles et dans les villes des banlieues des métropoles, où en nombre de voix, malgré le fait que l'élection présidentielle rassemble plus de monde, on est en recul par rapport au score qui avait été obtenu par Yann Brossat, notamment dans ce qu'on appelait historiquement la ceinture rouge, où Fabien obtient des scores inférieurs à 2% dans un certain nombre de nos villes, et par contre qui surperforment dans des territoires plus ruraux, des territoires où la gauche est en recul, dans des territoires qui parallèlement d'ailleurs montrent une progression du Rassemblement national, et notamment dans des sous-préfectures, des territoires bien plus ruraux, et je crois qu'il obtient ses meilleurs scores dans les scores dans lesquels j'ai d'ailleurs la liste aux européennes a obtenu également ses meilleurs scores, l'Allier, la Dordogne, la Haute-Vienne, le Cher, dans tous ces départements, et on regarde que même au sein même des départements, on obtient souvent des meilleurs scores en pourcentage, toujours, dans les sous-préfectures, voire même dans des plus petites communes que dans les villes-préfectures des départements. Si nous voulions faire les 5%, nous nous étions dit qu'il fallait faire la synthèse finalement entre ces électorats-là, proportionnellement, et ce qu'on constate, c'est que finalement on a réussi proportionnellement encore une fois à remobiliser l'électorat Fabien Roussel. Les meilleurs scores ont été obtenus respectivement dans l'Allier, la Corrèze, le Cher, la Haute-Vienne et la Dordogne lors de ces élections européennes, et nous sommes sous-performants dans les territoires où Yann était très performant, notamment ceux de la banlieue de nos grandes métropoles, la banlieue parisienne, et a fortiori dans Paris même, je vais prendre cet exemple de Paris où la liste que je mène obtient à peine 1,4% des voix quand la liste que menait Yann, que figure aussi parisienne en tant qu'élu, avait triplé, enfin, faisait un score trois fois plus élevé que celui que nous avons obtenu. A noter tout de même que bien souvent, aussi dans ces élections européennes, la liste que nous menons a obtenu, est arrivée en deuxième position, dans un certain nombre de cantons beaucoup plus ruraux, je parle deuxième position à gauche, juste derrière la liste de Raphaël Glucksmann et souvent bien devant la liste qui était menée par Marie Toussaint ou Manon Aubry, encore une fois, moi je prends l'exemple de la troisième circonscription de la Somme que je connais bien où la liste de Raphaël Glucksmann fait 7%, où la liste que nous menions a dépassé les 4%, là où la liste de la France insoumise et des écologistes réunis pèse moins de 3% ensemble, donc 1,5% chacun, et donc il y a aussi une redistribution et un recul de la gauche en certains territoires, là où par contre nous, nous sommes en progression et donc on peut laisser entendre et peut-être que ça se vérifiera dans les prochaines élections qu'il y a un nouvel électorat communiste qui est en train de se construire notamment dans ces territoires et peut-être que des gens d'ailleurs qui n'ont jamais voté communiste se mettent à voter communiste dans ces territoires-là où nous voyons une réelle progression et où nous voyons en revanche un recul considérable à gauche et d'ailleurs souvent nous sommes les seuls à augmenter dans ces territoires, encore une fois, toute chose égale par ailleurs avec des scores qui sont ce qu'ils sont avoisinant toujours 4, 5, 7, 8% vraiment dans les territoires dans lesquels nous sommes en plus grosse progression. Le travail qui a été engagé finalement depuis l'élection présidentielle de revisibilisation du Parti communiste français, de son discours, de remettre le quotidien des Français au cœur de notre projet, de remettre la défense du travail, des travailleurs, nous permet justement d'aller chercher cet électorat-là. Mais du coup, nous ne sommes parallèlement pas parvenus à rechercher cet électorat qui se mobilise pour nous notamment lors des élections locales et qui s'était mobilisé pour l'élection de Yann Brossard, l'élection européenne de 2019. Je vais essayer de tirer quelques hypothèses et l'idée, encore une fois, c'est qu'on puisse en discuter. Le PCF, aujourd'hui, je pense, pâtit dans un certain nombre de territoires de l'image désastreuse qu'a la gauche et qu'a finalement la nupesse derrière la gauche dans certains territoires. La gauche, malheureusement, n'est pas perçue par beaucoup de nos concitoyens et concitoyens comme étant capable d'améliorer le quotidien d'une partie des classes populaires. Soit parce qu'elle est perçue comme étant décevante, parce qu'elle est arrivée au pouvoir et qu'elle a déçu. On entend toujours « Oui, mais vous êtes arrivée au pouvoir, François Hollande, etc. » Soit parce qu'elle fait peur et on l'a vu notamment dans ces élections législatives l'effet repoussoir que pouvait avoir une figure comme Jean-Luc Mélenchon ou comme la France insoumise et malgré le fait que nous ayons gagné en visibilité à travers la candidature de Fabien Roussel, c'est des choses qu'on entend encore sur le terrain. On nous renvoie encore cette image finalement de cette gauche qui serait incapable de parler du quotidien d'une partie des classes populaires et même certains pensent qu'ils vont perdre, qu'on va remettre en cause leur mode de vie si demain la gauche arrive au pouvoir et donc se tourne vers un vote d'extrême droite. Donc il y a un véritable sujet je pense d'identification et d'originalité du discours apporté par le Parti communiste français. Il y a un rôle aussi d'identification du parti si on veut aller rechercher cet électorat notamment de banlieue qui historiquement votait pour nous et qui aujourd'hui vote en faveur davantage en tout cas pour la France insoumise. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui la France insoumise a engagé une stratégie qui consiste à accepter la division de la nation telle qu'elle est imposée aujourd'hui par l'extrême droite et de se porter comme étant le principal rempart à la montée du racisme dans notre société au risque de montrer deux Frances qui se font face à face et parfois aussi de tomber dans une forme de communautarisme et j'en prends pour exemple un certain nombre de candidats de la France insoumise lors de ces élections législatives et notamment celles et ceux qui s'étaient présentés contre Raquel Garrido ou contre notre camarade Soumia en Seine-Saint-Denis qui pour le coup ont affiché cette stratégie communautariste dans la campagne qu'ils ont menée. De plus malgré les efforts de visibilisation du parti depuis 2019 on voit que force est de constater en tout cas que la population ne perçoit pas forcément de manière suffisante les différences que nous pouvons porter à gauche et d'ailleurs on a souvent cet exemple je l'ai vu dans cette campagne je l'ai vu même cet été en en discutant avec des jeunes certains jeunes pensaient que le parti communiste soutenait la liste de Manon Aubry lors de ses élections européennes et ne me connaissait pas et ça en dit long quand même sur le fait des jeunes d'ailleurs diplômés ça en dit long sur le fait qu'aujourd'hui on a un problème aussi d'identification et de quel créneau politique nous incarnons et pire je dirais je vais prendre l'exemple du combat pour la Palestine qui je pense a été une leçon dans laquelle nous devons tirer un certain nombre de leçons l'accaparation du combat pour la Palestine de la part de la France insoumise de manière certes outrancière polémiste qui pose un certain nombre de problèmes et d'une part notre faible présence militante dans ces manifestations et du coup l'invisibilisation d'ailleurs de nos mots d'ordre parallèlement dans les manifestations en faveur du cessez-le-feu ont eu pour conséquence d'invisibiliser le parti sur un combat pourtant qui était mené historiquement par le parti communiste et qui ont eu aussi pour conséquence que finalement on a été absent de combat qui pourtant était important et parfois est structurant de l'engagement politique d'un certain nombre de jeunes notamment et de jeunes étudiants mais aussi important dans un certain nombre de quartiers populaires donc résultat aux yeux de celles et ceux qui subissent le racisme aux yeux de celles et ceux qui sont attachés au combat pour la Palestine et qui sont confrontés aux difficultés socio-économiques et bien la plupart du temps ils se tournent du côté de la France insoumise parce que premièrement ils ne perçoivent pas les différences que nous on porte en matière de défense des services publics en matière de défense du pouvoir d'achat et de l'autre côté ils nous considèrent comme étant complètement absents du combat palestinien et finalement de rempart face à l'extrême droite et c'est en partie pour cela je pense qu'on a perdu une partie de notre réélectorat en tout cas pour les échéances nationales dans ces territoires donc nous avons un sujet d'identification du parti enfin en bilan il y a quand même un sujet sur je pense l'organisation et la mobilisation du parti communiste j'ai commencé par saluer la mobilisation exceptionnelle des militantes et des militants communistes et elle existe elle est réelle et j'ai entendu certains me dire oui mais le parti ne s'est pas mobilisé assez suffisamment ou nous sommes un moteur diesel alors oui j'entends beaucoup et ça on l'a toujours entendu le parti c'est un moteur diesel on a du mal à se lancer ça prend du temps mais une fois qu'on est lancé on est lancé pourquoi est-on un moteur diesel ? pourquoi un moteur diesel ? est-ce que c'est un état de fait ? je ne pense pas je pense qu'en réalité si aujourd'hui nous sommes un moteur diesel c'est plutôt symptomatique d'un problème d'un problème de mobilisation et de cohérence nationale et de mobilisation en termes d'organisation nationale de la mobilisation des fédérations je pense et je l'ai constaté durant cette campagne que beaucoup de fédérations finalement ne savaient pas exactement ce qu'on attendait d'elles à l'échelle nationale il y a un manque de lien réel je pense entre les décisions qui étaient prises dans le comité de campagne et finalement leur application la manière dont elles pouvaient redescendre dans les fédérations et vice-versa la manière dont les fédérations pouvaient nous remonter les problèmes qu'elles pouvaient rencontrer au quotidien les difficultés aussi ce qu'on leur remontait les discours qui pouvaient être remontés les problèmes qu'elles pouvaient rencontrer quotidiennement et il y a un réel problème à ce sujet de ce lien entre la direction nationale finalement et les fédérations et qui explique aussi une certaine forme d'hétérogénéité dans la manière de nous mobiliser et j'ai arpenté de nombreuses fédérations je voyais des camarades présents sur le terrain mais il n'y a pas un seul endroit où on distribuait le même tract il n'y a pas un seul endroit où on avait les mêmes mots d'ordre et donc forcément ça a eu un impact sur le rapport de force qu'on pouvait mettre en place dans ces campagnes dans ces campagnes européennes mais finalement dans l'ensemble des campagnes quelles qu'elles soient d'ailleurs pas que des campagnes électorales et donc je pense qu'on a un vrai et là on touche à un vrai sujet c'est le problème du lien qu'on pose aujourd'hui avec les fédérations et j'ajouterais aussi un petit déficit en termes de communication et là je vais prendre des experts un exemple d'experts en communication la France insoumise au-delà de ce qu'on pense du fond etc je vais juste m'atteler sur la forme où la France insoumise au-delà de son activité sur les réseaux sociaux est capable systématiquement dans les médias d'avoir une armada de porte-parole qui vont parler d'une seule et même voix avec les mêmes éléments de langage qui leur permettent d'imposer des sujets dans le débat public et même si l'on fait de manière outrancière encore une fois mais sur la question palestinienne s'ils ont apparu comme étant les seuls défenseurs du combat palestinien c'est parce qu'ils ont été capables à plusieurs voix avec plus de moyens certes mais en tout cas de taper d'une seule et même voix dans les débats médiatiques et donc on a je pense des réflexions à voir sur la manière dont nous pouvons aussi interagir nos rapports aux médias localement bien évidemment mais aussi nationalement et je déplore que des fois nous soyons trop bon élève nous soyons trop des prestataires de services quasiment des chaînes d'information en continu où on nous invite et on sort ce qu'on pense on vient commenter l'actualité et finalement on ne fait pas l'actualité et c'est peut-être ça la différence avec ceux qui savent habilement gérer les médias c'est que quand ils sont invités dans les médias ils font des annonces et c'est eux qui font l'actualité et ils obligent les autres à interagir sur ce qu'ils disent là où nous souvent on n'est que dans un rôle spectateur commentateur malgré les efforts et les évolutions qu'il y a eu bien sûr ces dernières années mais c'est un aspect je pense aussi important donc je pense qu'on a des vraies leçons à tirer d'un point de vue communication on a une identification du parti qui est à revoir et je pense qu'il y a des problèmes sur la ligne politique peut-être qu'on n'est pas assez radical je pense qu'il y a aussi des sujets sur lesquels nous n'avons peu débattu des sujets qui sont pourtant au coeur des préoccupations de nos concitoyens et nos concitoyens et pour lesquels on devrait avoir un discours un discours progressiste mais je prends l'exemple de l'immigration par exemple sur le fait que c'était un sujet sur lequel j'ai été interrogé pendant les européennes et je dis on a besoin au parti d'avoir un débat sur la question migratoire comment on traite cette question là et finalement le dernier débat au parti qui porte là dessus date et les travaux datent depuis plus d'une dizaine d'années sur ce sujet là et nous devons réactualiser et je pense que nous pouvons être moteurs d'un discours progressiste sur le sujet et montrer que c'est un sujet en revanche que nous prenons à bras le corps que nous ne nous nions pas et qu'il y a un véritable sujet sur lequel nous devons bosser mais comme on l'a fait sur la sécurité par exemple et comme on le fait avec le discours qui est apparu sur la nécessité d'avoir une police de proximité d'un réinvestissement dans ce service public pour offrir une tranquillité publique à toutes et tous mais je pense qu'on a un certain nombre de sujets que nous devons traiter de manière progressiste et que sur chacun de ces sujets nous devons être radical au sens original du terme c'est à dire vraiment pouvoir aller au fond des sujets et montrer que nous n'avons pas de sujets tabous et je pense aussi que nous devons et je vais le poser dans les perspectives mais retrouver et de manière peut-être plus forte encore un discours de rapport enfin un discours de classe parce que si aujourd'hui on voit se renforcer un clivage territorial avec pourtant des populations des classes populaires qui ont les mêmes mots en banlieue comme dans la campagne pour nous parler de la réforme des retraites pour nous parler des déserts médicaux pour nous parler du recul des services publics pour nous parler de l'insécurité on entend les mêmes mots dans les campagnes comme dans les banlieues pour parler de cela et bien comment on va permettre à ces populations qui se font fuir aujourd'hui qui se méprisent qui se jugent qui s'affrontent parfois même violemment comment on permet de recréer le lien entre ces classes populaires et bien il faut revenir finalement à un discours de lutte des classes et le rapport social qu'entretiennent ces classes vis-à-vis notamment du capital et je pense au-delà des beaux mots marxistes etc de regarder comment dans notre discours on est capable de remener cette bataille-là permettant de faire le lien justement entre ces différentes catégories de la population qui objectivement vivent des réalités matérielles d'existence assez similaires et assez proches et qui ont le même ennemi et qui objectivement devraient voter toutes et tous pour la gauche j'en viens du coup sur les perspectives en plus d'une interrogation de véritables débats que nous devons avoir sur la ligne politique tout n'a pas été bien fait dans cette campagne tout n'a pas été bien dit je sais qu'on va avoir des débats et nous devons les avoir sur notre discours sur la paix sur notre discours sur la Palestine sur notre discours sur l'immigration sur la sécurité sur les services publics sur tous ces sujets-là nous devons bien évidemment avoir des discours mais je mets en garde aussi les camarades parce que j'entends ici et là certains nous dire que si nous ne sommes pas parvenus à atteindre nos obligations et à dépasser les 5% ce serait uniquement du fait de la ligne politique et j'entends certains théoriser la médiocrité du parti parce que la ligne ne serait pas bonne et je trouve que c'est un discours très simpliste très facile et parfois même un peu idéaliste de penser que c'est juste une histoire d'idées et que les idées n'étaient pas bonnes la réalité et j'insiste vraiment sur ce sujet-là et je pense que c'est ce qui devrait nous animer toutes et tous le fond aujourd'hui de notre échec en tout cas la leçon que je tire de cet échec lors des élections européennes c'est avant tout une question d'organisation de lien aux fédérations et de sens qu'on pose de nos différentes directions exécutives du parti conseil national nos conseils départementaux et tous les stades de direction que nous avons nous devons aujourd'hui je pense engager un véritable chantier de véritables discussions de véritables questionnements sur le sens qu'on donne à nos directions trop souvent nous avons des réunions de direction locales sans ordre du jour sans réfléchir à la manière dont les décisions que nous allons prendre si bonnes soient-elles si merveilleuses soient-elles si en phase avec la réalité soient-elles puissent être appliquées concrètement par les fédérations puissent être appliquées par nos sections puissent être appliquées par nos cellules nous prenons en conseil national de nombreuses discussions et on a des conseils nationaux ici présents dans la salle jamais ou trop peu nous nous posons la question de la manière dont ces décisions pourront se concrétiser pour les fédérations comment nous pouvons aider accompagner les fédérations à passer des caps de structuration à retourner aux portes des entreprises à développer de nouveaux gestes d'organisation qui nous permet justement d'aller capter un électorat et un public qu'on n'est plus capable de capter ces questions-là aujourd'hui malheureusement nous ne les posons plus nous ne les posons plus suffisamment dans nos différents cadres de direction et donc je pense que nous devons engager un chantier sur la réorganisation du parti et je pense que c'est le chantier peut-être fondamental qui nous est posé à nous et je le dis en ayant conscience de la richesse du parti en ayant conscience que la seule force politique je pense qui est capable de l'emporter malgré les scores que nous avons qui est capable d'aller rechercher parce que c'est la seule force politique qui est capable d'aller rechercher un électorat qui ne vote plus à gauche c'est le parti communiste français mais aujourd'hui la manière dont nous sommes organisés ne nous permet pas d'envisager que le parti communiste cherche à prendre le pouvoir et oui aujourd'hui un parti politique n'a de sens que si on se donne pour objectif peut-être pas seul mais de prendre le pouvoir et donc nous devons nous réinterroger sur la manière dont nous organisons notre parti pour permettre de prendre le pouvoir pour permettre d'avoir des succès électoraux pour nous permettre de faire des adhésions pour nous permettre de développer des capes de structuration pour nous permettre de retourner recréer des cellules notamment aux portes des entreprises parce que c'est l'unique moyen qui nous permettra justement d'aller rechercher cet électorat populaire qui ne vote plus pour la grande majorité ou certains qui malheureusement sont tombés dans un vote d'extrême droite et nous devons aller chercher cet électorat si nous voulons justement demain permettre à l'ensemble de la gauche de gagner et permettre au parti communiste bien sûr de se renforcer donc on a un vrai sujet sur l'organisation et dans les semaines les mois à venir je pense que c'est des débats que nous devons tous et tous avoir entre communistes dans différents cadres sur réinterroger finalement le rôle de nos conseils départementaux de nos secrétariats de section comment on permet d'être plus en phase justement avec des réalités militantes et comment systématiquement à chacune des réunions on finit par un point à Orga on pose les perspectives militantes en disant voilà l'objectif ça va être de se structurer sur telle usine d'aller sur tel marché pour pouvoir créer une cellule dans ce quartier là etc. c'est ces réflexions là que nous devons je pense impulser et bien évidemment pour ce faire il ne faut pas juste dire aux fédérations il faut faire il faut que la direction nationale soit en capacité d'accompagner les fédérations et donc nous devons recréer et nous l'avons avec Véronique Maé à l'Orga réfléchi à une refonte complète du système de suivi et je pense que les suivis sont ceux qui permettront justement de recréer via un contact régulier récurrent le lien entre la direction nationale les décisions que nous prenons et les fédérations de permettre de remonter des fédérations les attentes qu'elles peuvent avoir de la direction nationale et surtout d'être capable d'être un appui au rayonnement et au développement des fédérations réellement mais pour ça ça veut dire bien sûr avoir des suivis départementaux c'est fait depuis quelques mois de donner des fiches de poste à ces suivis départementaux de dire à ces suivis qu'il faut un contact régulier des déplacements dans ces fédérations et on voit que dans certaines fédérations on a insisté pour que le suivi fasse le travail régulièrement on voit qu'il commence à y avoir des améliorations mais ça doit être fait bien sûr de manière cohérente à l'échelle nationale et j'insiste sur un dernier point au-delà de de l'organisation qui est un débat qui doit nous animer vis-à-vis du contexte politique et notamment de l'ensemble de ces territoires ruraux populaires qui sont tombés aux mains du Rassemblement national et il faut aussi qu'on s'adapte au contexte politique et à la situation de notre pays je l'ai dit le nouveau front populaire arrivait en tête mais il a perdu il a perdu beaucoup de circonscriptions il a perdu la gauche a perdu et a reculé dans un certain nombre de circonscriptions populaires et ce que je constate c'est que nous avons été la seule force politique le parti communiste français dans beaucoup de ces endroits à se renforcer et donc nous avons un petit rayonnement dans ces territoires et nous sommes bien souvent la seule force politique organisée dans ces territoires à être capable d'aller s'adresser à être capable de mener des campagnes d'être capable finalement d'être une poche de résistance et pourquoi pas à terme de reconquérir ces territoires et donc nous devons aussi réfléchir ici dans nos cadres de direction la manière dont nous repartons à la reconquête de ces territoires et pour cela il y a différentes choses qu'il faut repenser je vais m'appuyer un peu sur le débat que nous avons eu sur l'atelier précédent ici sur l'électorat du Rassemblement National Pierre Wallot disait que le Rassemblement National progressait là aussi où le lien social public était affaiblisse s'affaiblissait là où les structures ouvrières d'organisation d'organisation de solidarité d'événements de masse d'événements festifs étaient en recul et où la sphère privée augmentait et bien peut-être que c'est à nous aussi parti communiste français d'être force de propositions dans ces territoires de réussir à recréer ce lien social qui a été trop attaqué trop distant du cas qui a disparu peu à peu nous devons je pense réimpulser des événements de masse des fêtes populaires et d'être capable à cette occasion d'inviter des associations le secours populaire nous devons être capables de recréer la solidarité dans ces territoires pour recréer ce lien social mais ça ne suffira pas il ne faut pas uniquement recréer ce lien social il faut aussi aller à l'affrontement politique avec le Rassemblement National il faut contrairement à ce que j'entends trop dire qui ils sont réellement parce que des fois on entend en disant oui mais si on parle du RN on va les faire progresser je ne fais pas partie de cela le RN progresse aujourd'hui tout seul alors même que pendant longtemps justement on refusait de parler d'eux je pense qu'il faut aller sur ces territoires mettre le Rassemblement National face à ces contradictions et notamment démontrer qu'il a le même projet économique qu'Emmanuel Macron la xénophobie en plus qu'il a un projet libéral qu'ils ont voté contre l'augmentation des salaires qu'ils ont voté contre la régulation de l'installation des médecins qui permettait de réguler et de lutter contre les déserts médicaux qu'ils ont voté contre le retour de l'ISF il faut le dire et justement ces événements de masse ces fêtes populaires que nous pouvons organiser sont tout autant d'occasion de capter une partie de la population que nous ne captons pas habituellement de les faire venir à un événement de recréer du lien social et à cette occasion-là nous en tant que force politique en tant que militant politique de pouvoir aller leur parler de pouvoir aller les convaincre de qui est le Rassemblement National réellement un faussaire de la question sociale et qu'en revanche il y a une force politique à gauche qui les représente qui parle de leur quotidien qui parle des manières de changer leur quotidien cette force-là c'est le parti communiste français et c'est aussi comme cela je pense que nous partirons à la reconquête de ces circonscriptions et de ces territoires finalement qui ont été perdus par la gauche et surtout dans lesquels le Rassemblement National progresse il faut aussi dans ces circonscriptions dans lesquelles nous avons été candidats qui sont tombés aux mains du ARN proposer des perspectives militantes on a eu parfois des centaines de militants qui venaient de milieux associatifs d'autres partis de syndicats et des fois d'aucune structure qui ont décidé spontanément de faire la campagne du nouveau Front Populaire parce qu'il y a encore des poches de résistance il y en a qui s'inquiètent de voir dans leur territoire la montée du Rassemblement National malheureusement malgré le fait d'avoir été la force politique avec le plus d'activités militantes on s'est pris parfois des vestes la troisième circo de la Somme même s'il y a une petite progression de la gauche de près de 2000 voix par rapport à la NUPES en 2022 on fait 15% quand le Rassemblement National c'est 49% alors qu'ils n'étaient que 4 militants dont le candidat et son suppléant et donc oui ça ça peut être frustrant pour des militantes et des militants qui ne s'étaient jamais mobilisés de se dire mais finalement à quoi ça sert de faire de la politique et bien il est de notre devoir en tant que parti politique de leur proposer des perspectives donc dès maintenant profitons de cette rentrée pour inviter l'ensemble des militantes et des militants à des événements justement festifs dans ces circonscriptions invitons-les dès maintenant à la fête de l'humanité d'ailleurs on aura j'en profite pour faire la pub un temps spécifique dédié aux candidats aux élections législatives aux candidats aux européennes et à leurs équipes respectives de campagne sur le stand national du parti justement pour inciter l'ensemble de la cinquantaine de candidats aux législatives du parti à venir et à inviter les différents militants qui ne sont pas forcément au parti et leur dire venez à la fête de l'Huma parce que nous devons proposer des perspectives parce que si ces militants là sont résignés et pensent qu'on ne peut plus rien faire par la politique alors c'est sûr on ne reviendra pas à repartir à la reconquête de ces territoires et c'est dur le travail il est long mais ce qui est sûr c'est que nous à minima on doit déjà s'assurer que l'ensemble de ces militantes et de ces militants et bien ils puissent repartir au combat et ils puissent continuer à mener finalement le début de campagne législative qu'ils ont menée parce que cette campagne législative finalement n'était pas une fin elle ne s'est pas finie au début du mois de juillet dernier mais ce n'est qu'un début vis-à-vis de la prochaine élection législative où nous devons être encore plus forts développer l'activité politique sur l'ensemble du territoire et enfin on doit aussi politiser l'action municipale de nos élus dans beaucoup de ces circonscriptions nous avons des petites mairies communistes de 200, 300, 500 habitants 900 habitants des mairies qui pour beaucoup ont vu le Rassemblement National progresser chez moi ou un cours mairie communiste où le suppléant était sur ma liste maire affiché communiste qui se présente tel quel aux élections municipales et départementales le Rassemblement National a fait 45% aux européennes 45% aux européennes comment on est capable de dire que si aujourd'hui ils ont accès à des voyages à la mer si les petits à l'école voient leurs cours rénovés s'ils peuvent partir justement à Paris pour pouvoir faire une journée découverte c'est parce que nous avons une action municipale et que celle-ci elle est sous direction communiste et il y a un enjeu à repolitiser je pense l'action municipale et à ne pas délaisser nos maires qui sont bien souvent trop seuls justement pour être le rempart au Rassemblement National et donc nous devons retourner au porte-à-porte y compris dans les mairies que nous avons pour aller convaincre la population que si aujourd'hui ils ont ce qu'ils ont dans leur ville c'est parce qu'ils ont des mairies communistes et que par contre si le Rassemblement National continue de progresser et bien leur quotidien risque de s'empirer donc voilà pour les différentes perspectives que je voulais proposer il y en a d'autres j'ai été déjà bien trop long l'idée c'est que nous ayons un temps d'échange un temps d'échange bien sûr sur l'analyse que nous portons des élections sur le contexte politique pour lequel nous avons mais encore une fois j'insiste le rôle de ce débat et de cet échange c'est pas une séquence d'auto-flagellation mais plutôt de quelle perspective pour le parti communiste pour nous permettre justement de nous renforcer et malgré trois élections nationales où nous avoisinons les 2,5% comment nous sommes capables lors des prochaines échéances je pense d'améliorer notre score et surtout d'être utile à la gauche en allant rechercher cet électorat qui se perd dans un vote d'extrême droite ou qui en bonne partie ne vote plus merci à vous alors merci beaucoup Léon la parole va être à la salle il nous reste 35 minutes avant de devoir céder la place à nos amis et camarades de la CGT et de la FSU je vous propose de faire quand même assez court on essaiera d'alterner d'aller à l'essentiel histoire qu'un maximum de camarades puissent parler et donc je me tais immédiatement Pierre tu avais levé la main déjà je voudrais commencer par te remercier et te féliciter parce que l'exercice que tu viens de faire il est extrêmement courageux à la sortie d'une séquence où on a peu la pression d'avoir pris une gifle ce niveau de qualité poétique et d'autocritique c'est ce qu'on attend d'un grand responsable communiste tu es en train de faire la démonstration et je partage une grande partie de ce que tu as dit sur la structuration que la JC est en avance très en avance sur le parti donc merci les copains je partage ce que tu as dit mais je pense que pour que l'exercice que tu as fait soit repris collectivement le plus intelligemment possible ce dont nous avons besoin c'est pas seulement une conférence nationale c'est un congrès c'est un congrès effectivement qui parle de structuration parce que je partage ce que tu as dit sur la ligne politique on a des désaccords ça arrive tu sais ce que je pense on en a parlé donc je te fais pas chier avec ça mais par contre la ligne politique on peut pas être tous d'accord avec tout c'est normal entre communistes d'avoir des points on est d'accord les points on n'est pas d'accord par contre je suis pas complètement d'accord avec ce que tu as dit il y a une dialectique quand même entre la ligne politique et la structuration et bien souvent quand la structuration pêche c'est l'enthousiasme des communistes qui remplace et l'enthousiasme il est fonction de la ligne politique bref moi ce que j'ai envie de vous demander au delà des pistes de suivi moi je trouve on l'a dit à des moments quand on parlait dans le débat que j'ai fait sur les cellules on avait un sentiment un peu de désœuvrement dans nos cellules c'est à dire des moments on savait pas trop quoi faire c'est à dire on avait envie de prendre des initiatives mais on avait l'impression qu'on nous finit un peu les clés et puis vous démerdez vous et effectivement autant des fois l'information elle remonte bien elle redescend mal par contre et pas que jusqu'aux fédérations je pense que le manque d'organes central c'est un handicap c'est à dire que moi j'ai rarement l'impression que ma direction nationale me donne une consigne je ne veux pas un ordre mais au moins une vraie direction à suivre et des initiatives à prendre et un logiciel après je ne vais pas faire plus long parce que l'autocritique que tu as fait était très complète je te remercie merci Léon pour cette introduction effectivement très riche c'est bien pour les plus anciens de voir cette jeune génération qui arrive moi si tu me permets je voulais juste verser un autre élément au débat c'est la question du travail alors pourquoi je voulais en parler je vais donner l'exemple de cette étude qui a été faite par un sociologue qui s'appelle Thomas Coutreau donc l'étude elle s'appelle je crois le bras long du travail parce qu'il a démontré qu'il y avait un lien direct entre la qualité de vie au travail et l'abstention et le vote RN c'est à dire que les salariés les travailleurs qui n'ont pas le pouvoir d'agir dans leur travail qui ne peuvent pas parler au travail ou discuter de leurs conditions de travail il a démontré qu'il y avait un lien direct avec le vote Rassemblement National d'où je pense que c'est vraiment important de se pencher sur cette question d'autant plus que c'est une question que la gauche a un peu délaissée je veux dire avec l'autorisation de la fin du travail avec le revenu universel avec quand Fabien a essayé de remettre cette question dans le débat de manière fort juste on a pu entendre des responsables de gauche dire que le travail était une valeur de droite ce qui est quand même assez surprenant donc il me semble très important qu'on se réapproprie cette chose là à bras le corps et y compris ça veut dire quelle est notre présence au niveau du parti communiste dans les entreprises là où effectivement se fait le travail et là où il y a le rapport d'exploitation entre le capital et le travail justement alors pour répondre à été SMS Lucas oui on alterne donc je te propose de passer à Pam ensuite à Emma et ensuite le camarade qui est derrière Pam et ensuite on passera de l'autre côté merci vraiment merci Léon je suis très content d'être venu à ce débat parce que je pense qu'il faut qu'on fasse ce bilan que tu l'as fait de manière riche et courageuse effectivement je partage ce qui a été dit avant et oui c'est un échec et en même temps il faut le situer dans le temps long ce que tu as commencé à faire mais peut-être il faut le faire plus parce que la vérité c'est que quand tu dis que la gauche a progressé il faut se dire les choses franchement la gauche a mobilisé moins d'un électeur sur cinq au premier tour des législatives elle en mobilisait un sur quatre en 2012 et plus d'un sur trois en 1981 la vérité du rapport de force sociale et politique c'est ça et donc si on l'inscrit dans le temps long il faut aussi l'inscrire dans le temps long à l'échelle du monde parce qu'on a connu une histoire qui est quand même la crise du mouvement communiste qui est quand même la crise de l'occident la crise de la domination occidentale sur la planète qu'on vit aujourd'hui et que ces questions quand même internationales elles pèsent fortement dans la représentation qu'on se fait du pouvoir et notamment à travers la question de l'immigration parce que l'action de l'immigration on peut la prendre comme une question locale mais c'est quand même d'abord une question des inégalités du monde et je pense que la clé pour le parti pour traiter cette question c'est de traiter de la question des inégalités du monde et de nous inscrire dans la perspective d'un monde des jours heureux pas que pour la France et que ça c'est la question de nous placer comme étant du côté des peuples du Sud et donc pas du côté de l'Occident et de l'OTAN il y a quand même une question de ligne une question d'idée ce qu'il faut avoir et enfin franchement je suis très heureux que tu abordes la question du parti de son organisation je partage ce qu'il t'a dit mais je voudrais quand même te poser une question le sentiment que moi j'ai souvent c'est quand même que nos dirigeants quand ils parlent ils s'intéressent plus aux médias qu'aux partis et moi c'est quand même un souci parce que si la direction du parti elle n'est pas mobilisée pour faire vivre le parti et son organisation et la renforcer ça affaiblit les efforts qu'on peut faire concrètement sur cette question de l'organisation mais je suis très content que tu l'aies abordé donc Emma qui lave la main merci beaucoup pour cette intervention je la trouve extrêmement pertinente et je pense qu'elle est vraiment nécessaire j'espère qu'il y aura enfin on l'a vu dans les dernières interventions on voit bien que les militants même les cadres locaux se posent ces questions là je pense sincèrement que les communistes doivent reprendre de leurs couleurs moi je suis vraiment ravie de voir que le mot communiste n'est plus une honte au sein de nos rangs quand j'ai adhéré il n'y a vraiment pas longtemps c'était encore difficile de dire on est le parti communiste on est marxiste on est camarade etc parce qu'il y a cette honte un peu générationnelle les jeunes ils n'ont pas honte en fait nous on est au JC on est fier d'être communiste on porte ces couleurs là on a encore du travail mais je pense qu'on n'est pas il n'y a pas la question d'être une partie ostracisée de la gauche etc je pense qu'on a vraiment un projet à apporter on voit que le NFP ce n'est pas une solution en soi c'est même peut-être je pense des fois il n'en passe je pense qu'il faut aider le mouvement social à pouvoir se construire j'espère que les syndicats sauront le porter je leur donne toute ma confiance et en ce qui concerne les questions d'organisation je trouvais ça vraiment primordial d'aborder ce que tu as abordé Léon la question des suivis des fédérations je pense qu'il y a toute une analyse à avoir au niveau des formations aussi leur redonner du sens parce que je le vois dans ma fédération en trois ans il n'y a eu qu'une séance de formation et une formation cadre qui n'a pas été suivie parce qu'on n'a pas appelé les cadres pour leur dire ok demain tu vas devoir savoir gérer ta section gérer tes militants etc ou poser des questions on ne sait pas faire adhérer ok maintenant on va apprendre et je fais confiance aux camarades qui ont des années et des années de cartes mais je pense que quand on a des moments d'errance comme ça il faut savoir apporter des solutions et savoir s'interroger aussi ensuite je pense qu'il faut aussi questionner la capacité à pouvoir accueillir nos nouveaux adhérents il faut avoir la volonté déjà ça passe par ne plus avoir honte aux aides communistes mais aussi savoir faire faire de la politique aux gens parce que les gens traversent des moments très critiques dans leur vie et c'est une forme de politisation déjà de dire que son quotidien est un peu merdique et je pense que le parti communiste est le parti qui peut répondre à ça et demain savoir mener un rapport de force et les gens votent extrême droite parce qu'ils veulent un rapport de force mal orienté certes mais on doit être le parti qui défend ce rapport de force et ça peut être des rapports de force même locaux par exemple avec des campagnes locales sur les transports sur tout un tas d'aspects de la vie et je pense que c'est une première entrée à la politique pour comprendre son monde et savoir qu'il ne faut pas se jeter dans les bras du racisme et du refus des autres et je suis d'accord aussi sur le CD pour moi il devrait y avoir moins de monde peut-être dans les CD des partis des fédérations parce que des fois on laisse des adhérents on ne leur donne même plus de sens leur présence dans le CD pareil pour les commissions peut-être en créer en recréer les commissions c'est un bon moyen pour une première entrée dans le parti je pense que des commissions travail par exemple ça peut ramener des travailleurs parce qu'on va parler de leur quotidien on va avoir des temps populaires etc nous on a une commission culture au parti et on a des agents culturels comme des journalistes qui sont venus parce qu'on a fait les états généraux du journalisme et en attendant ces gens là on ne les voyait plus au parti et je pense aussi sur des questions très techniques qu'on gagnerait à avoir des professionnels de la communication je sais bien d'avoir eu des formations sur savoir gérer des réseaux sociaux pour autant on voit que de manière générationnelle je ne pense pas que mes camarades de 70 ans tiennent un compte TikTok je ne suis pas sûre même que des gens de 20 ans ce soit leur militantisme principal je pense qu'il faut poser la question aussi et engager des moyens financiers pour avoir des professionnels de la communication qui nous créent en fait tout un réseau parce que l'extrême droite c'est ce qu'elle a fait ça marche très bien ils ont aussi des influenceurs qui ne sont pas forcément encartés et qui font de la bataille culturelle ils théorisent Gramsci et compagnie et pourtant nous c'est ce qu'on théorise sur pouvoir reparler de choses populaires donc avoir des professionnels être présent sur les réseaux être présent sur le terrain et avoir une cohérence nationale c'est vraiment ce qu'il nous faut le camarade qui était juste derrière Pam oui en revenir aux décisions de congrès quand même parce que il ne s'agit pas de s'opposer sur une ligne quand on l'a définie ensemble il s'agit de la mettre en oeuvre être anti-impérialiste s'opposer à l'OTAN mener une grande campagne pour la paix nous ne l'avons pas fait pas encore fait or c'est nos décisions de congrès il va falloir que les organes de direction s'attaquent à avoir comme feuille de route la mise en oeuvre du congrès moi tu as dit comité de campagne ça pose un problème que la campagne s'autonomise on l'a vécu c'est à dire qu'à un moment donné les structures de direction découvraient les décisions du comité de campagne on a besoin de structurer notre activité par rapport à nos décisions de congrès et moi je pense que le recul il n'est pas fatal il y a des partis communistes des partis progressistes en Europe qui face à la montée du front national ou leurs équivalents locaux ont beaucoup progressé je pense au PTB je pense aux camarades autrichiens et toutes et tous ils ont cette particularité de mener des campagnes nationales et de structurer une activité partie nous n'avons pas encore trouvé la force et il ne s'agit pas de s'opposer on est moins nombreux qu'il y a 15 ans ou 20 ans nos structures sont fragilisées donc il y a plein de raisons pour ça mais si le national n'est pas la force d'impulsion il ne se donne pas cette volonté de mettre en oeuvre cette chose là tu as dit quelque chose aussi d'essentiel sur lequel il va falloir qu'on réfléchisse on est un parti qui a vocation à prendre le pouvoir mais on a décidé au congrès de se poser la question de que signifie prendre le pouvoir est-ce le socialisme être autre chose quand on a eu le programme des jours heureux par exemple qui est extrêmement fort aussi bien au niveau de la résistance que même au niveau de la campagne de Fabien pourquoi le programme des jours heureux n'irique plus la campagne des européennes pourquoi aujourd'hui on ne continue pas ce qui est notre marqueur des mots simples souveraineté nationale ça ça permet de contrer le RN dans les territoires ça veut dire réindustrialiser ça veut dire sur le nucléaire défendre des filières il faut aujourd'hui on a deux ans devant nous sans campagne électorale donc on a deux ans dans lesquels on peut de manière autonome et créer des rapports de force parce qu'il y compris il faut venir sur la question du gouvernement gouvernement populaire ou progressiste dans le rapport de force actuel je suis de ceux qui disent j'ai écrit une contribution je m'appelle Laurent Santart vous lirez je ne vais pas faire tout le babla là maintenant mais on n'a pas le rapport de force suffisant pour imposer un gouvernement progressiste aux forces réactionnaires coalisées de Macron de Macron au RN au LR ils se sont coalisés pour nous refuser la présidence du groupe de la présidence du parlement ils continueront cette coalition indéfiniment c'est dans leur nature ce n'est pas seulement un problème de Macron c'est la nature même de la bourgeoisie et du capital de défendre ses intérêts donc effectivement oui il faut une lecture de classe mais il faut la rendre vivante alors le temps que Lucas même si je sais que ce sera douloureux passe à la droite de l'hémicycle Léon tu peux peut-être répondre oui merci pour les différentes interventions parce que je pense qu'on touche là des débats qui sont nécessaires et des discussions et des interrogations qui sont nécessaires à apporter au parti et j'espère en tout cas moi j'insisterai sur ce sujet pour que ce débat ne s'arrête pas au simple au terme de ce temps d'échange lors des universités mais puisse aller plus loin et puisse avoir des conséquences jusqu'au je ne sais pas s'il faut un congrès extraordinaire mais jusqu'au prochain congrès dans tous les cas parce que de fait en effet les discussions qu'on a sur l'organisation sur la ligne politique également bien évidemment et sur sa son application sont des questions que nous devons nous poser à tout instant la première interrogation qui s'est posée sur les cellules moi je vois deux choses sur les cellules du parti il y a là on a créé des cellules et on a mis des camas en disant maintenant démerde-toi avec les cellules et certains de bonne volonté d'ailleurs ont des réflexions à impulser qui fonctionnent ou pas et puis petit à petit on a une forme de lassitude qui s'installe et puis on a des territoires où on nous dit on n'est pas assez pour faire des cellules c'est trop loin moi j'ai des sections quand même du parti qui ont plus de 100 adhérents qui me disent on ne peut pas faire de cellules on n'est pas assez parce que et je l'avais aussi à la JC ce débat parce qu'on nous parle aussi d'un temps du parti qui nous paraît hyper loin dans la manière dont on est aujourd'hui moi quand la première fois on me parlait des cellules du parti c'est les camarades du parti qui me disaient à l'époque il y avait une cellule même pas par barre d'immeubles par étage dans l'immeuble et en effet aujourd'hui ça nous paraît un peu loin et je pense qu'il faut qu'on interroge ce qu'on entend on l'a fait lors du congrès mais il faut qu'on interroge ce qu'on entend par cellules qu'est-ce que c'est qu'une cellule à quoi ça sert une cellule qu'est-ce qu'un secrétaire de cellules c'est ces questions-là auxquelles nous devons répondre et les fédérations et les sections puis les fédérations puis la direction nationale doivent apporter tous les outils pour permettre de dire ce que c'est qu'une cellule et finalement une cellule moi je pense pour l'instant dans certains territoires ça sera organisé peut-être 10 militants sur un lieu pour une activité par mois sur ce même lieu mais rien que ça recréer cette activité régulière et pourquoi pas de temps en temps se réunir pour décider ce qu'il y aura dans le trac qu'on va distribuer devant l'usine ou sur le marché de tel quartier ça peut être le début justement de la création de ces cellules et alors oui on n'aura pas une cellule par barre d'immeuble dans 2, 3 ans ou peut-être même dans 10 ans et peut-être qu'on n'en aura plus parce que finalement la société a pas mal évolué aussi mais par contre on s'est donné pour l'objectif de recréer des cellules et je pense qu'il faut qu'on repose le sens et c'est un des problèmes du parti c'est que des fois on a beaucoup d'incantations et on ne le suit pas assez derrière de ce qu'on attend justement qu'est-ce qu'on fait comment on fait des fiches de poste comment on fait des notes etc pour pouvoir appuyer les fédérations du coup j'interviens et je rebondis sur l'intervention d'Emma sur la question des cadres beaucoup de cadres du parti notamment des jeunes que je connais bien parce que je les ai côtoyés à la JC arrivent en responsabilité au parti parfois voilà comme ça et parce qu'il n'y a personne d'autre et on ne les appuie pas on ne les aide pas on ne les accompagne pas suffisamment sur ce qu'ils peuvent faire sur ce qu'ils doivent faire et beaucoup de choses nous paraissent irréalisables parce que le parti n'en a pas fait depuis dix ans organiser un banquet ça paraît irréalisable organiser un concert ça paraît irréalisable et en même temps quand on n'en a jamais fait c'est normal que ça paraisse irréalisable et là il est du devoir et du rôle de la direction nationale des suivis de pouvoir justement permettre de donner tous les outils d'accompagner la première fois pourquoi pas de faire avec pour le début avec ces cadres là pour leur permettre justement d'apprendre et après on refera et après on refera et après on refera et c'est comme ça qu'on arrivera aussi à contrecarrer des dynamiques je dirais qui sont parfois négatives dans le parti il y a l'intervention sur oui j'insiste sur les cadres juste sur une chose moi je m'interroge aussi il faudra qu'on ait le débat et voir si on a les moyens mais on avait les cahiers du communisme à une époque qui permettaient aussi de donner à chaque cadre tous les outils pour pouvoir animer une réunion toutes les on arrivait secrétaire de sélection on lisait les cahiers du communisme à la fin on savait sur quoi on pouvait animer on avait quasiment le rapport politique qui était fait on savait sur quoi le parti allait insister les campagnes structurantes etc. moi je m'interroge sur le fait de ne pas relancer un tel matériel alors il ne s'agit pas de lancer un matériel pour lancer un matériel il s'agit de dire que du coup ensuite on appelle les fédérations ensuite on s'assure que les fédérations appellent les sections pour dire ben voilà t'es secrétaire de section nouvellement élu ben au moins t'as tous les outils qui te permettent justement de préparer ta réunion et d'avoir une réunion qui soit utile parce qu'aussi beaucoup de fois un des mâles moi je pense des fois du parti c'est qu'on fonctionne beaucoup par traduction et par coutume on a toujours fait comme ça et on réinterroge plus le sens si bien que des fois on n'a plus de sens on ne retrouve plus de sens notamment dans l'animation d'un certain nombre de directions et permettre justement ben finalement nationalement après on prend ce qu'on a envie de prendre mais d'avoir aussi des outils qui nous permettent de construire des ordres du jour de nos conseils départementaux de nos conseils de nos secrétariats de section de nos rayons de bureau etc. pour permettre justement d'être en phase aussi avec les attentes qu'on peut avoir à l'échelle nationale qui sont ne serait-ce que les applications des décisions de congrès c'est ça le rôle du conseil national et bien ça permettrait aussi peut-être justement de permettre à ces décisions de voir réellement le jour parce qu'on peut décider encore une fois des meilleures décisions possibles si on n'est pas capable de les faire appliquer par la suite et bien ces décisions resteront malheureusement des lettres mortes et donc je pense qu'on doit aussi accompagner davantage les cadres mais pour ça ça implique bien sûr qu'il y ait une réelle réflexion au niveau du rôle des suivis et du rôle et du sens que se donne le conseil national et le comité exécutif national et une chose sur la communication je pense qu'on doit davantage articuler les permanents politiques et ce que je vais qualifier de techniciens ça ne veut pas dire que les techniciens ne sont pas des responsables politiques mais parfois on a eu une forme de confusion en disant le responsable de la communication c'est finalement celui qui sait faire le responsable de la communication c'est avant tout un responsable politique qui fait partie d'une direction politique et qui doit dire en fonction des décisions politiques qui sont prises la direction dans laquelle doit aller la communication publique si je puis dire du parti de la fédération de la direction nationale et ça s'applique dans tous les sens et derrière on doit essayer de solliciter après c'est une question de moyens des techniciens moi c'est aussi une des leçons que je tire de cette élection européenne honnêtement moi j'ai beau avoir 28 ans les réseaux sociaux ça me gonfle comme pas possible de les gérer et honnêtement c'est un travail en vrai quasiment à plein temps et pendant la campagne open c'était un travail à plein temps mais on m'a créé des comptes sur les réseaux sociaux qui ont dépassé les 20 000 abonnés sur TikTok par exemple en l'espace de 4 mois parce qu'on avait une personne qui faisait des vidéos qui nous disait comment faire des vidéos quel code nous devons mettre en place pour pouvoir faire ces vidéos pour pouvoir toucher le plus grand nombre ça c'est un vrai sujet et un vrai débat qu'on doit avoir sur la communication l'articulation je pense entre ce qu'on appelle les techniciens et les permanents politiques et sur ce que tu disais sur l'articulation aussi entre la communication plutôt l'aspect média et l'orga je veux dire c'est pas contradictoire quoi on doit avoir une présence médiatique beaucoup plus forte et je dis même je pense qu'on doit pouvoir appuyer tous avec les mêmes éléments de langage lorsqu'on est porte-parole et qu'on fait des tours de médias pour taper sur le même clou et être capable de faire l'actualité nous aussi et de faire des annonces qui vont faire des débats dans la société et parallèlement nous devons aussi avoir une organisation béton mais je veux dire c'est pas contradictoire quoi et moi je pense que c'est bien qu'on ait des responsables politiques qui s'intéressent à la manière dont on peut percer le mur du son médiatique par contre par contre l'autre réflexion c'est d'avoir en effet peut-être d'équilibrer davantage les moyens et notamment de donner les moyens à l'orga permettant justement de répondre aux immenses défis aux immenses chantiers qu'on vient d'annoncer et je tiens à saluer je pense que ces réflexions là c'est des réflexions que nous avons essayé d'impulser depuis le dernier congrès nous avons sous l'impulsion de Véronique à l'avis du parti repensé le rôle de suivi et c'est des choses sur que nous allons encore plus se développer dans les semaines et les mois à venir pour nous permettre justement de répondre aussi aux défis qui nous font face et aux différents chantiers que nous avons évoqués alors merci Léon il ne nous reste que 7 minutes donc je suis absolument navré on ne fera passer que 2 camarades pour que Léon ait le temps de répondre et je vous demande de ne pas dépasser les 2 minutes donc le camarade qui a le micro et ensuite la camarade au rang I et ensuite on arrêtera je sais c'est frustrant je m'en excuse mais il faut qu'on libère l'amphithéâtre pour l'atelier suivant et bien joyeux anniversaire à elle on ira camarade oui bonjour je serai je suis à la parole bravo merci tout le monde est invité à aller à la librairie on conclut le débat bon on réglera ce problème là après cher camarade je t'en prie je serai très court c'est par rapport à l'activité du parti au fonctionnement du parti plus exactement je suis évidemment vous le voyez à mes cheveux blancs un vieux militant j'ai exercé la responsabilité de secrétaire départemental de mon petit département les Hautes-Alpes et je veux retranscrire exactement ce qui se faisait mais je crois qu'il y avait des choses à l'époque des méthodes qui seraient encore valables aujourd'hui c'est par exemple le lien qu'il y avait avec la direction du parti tous les mois nous avions la visite d'un membre du comité central qui était attitré qui changeait lors de chaque congrès et on faisait la revue de détails lorsqu'il arrivait il prenait le train de nuit et le matin on faisait la revue de détails de tout ce qui avait été fait bien fait et mal fait et chacun il y avait un échange permanent et ce n'était pas des seconds couteaux qui venaient j'y insiste pour une petite fédération comme ça on a eu la Joigny on a eu René Leguen on a eu Henri Martin on avait des camarades d'importance qui venaient se déplacer tous les mois dans notre petit département où on faisait il y avait l'échange c'était quelque chose d'important deuxième chose qui me semble qui me manque beaucoup maintenant c'est la formation du parti des cadres du parti alors c'est vrai que ma génération et les choses et le parti étaient totalement différents moi je suis un ouvrier d'origine je suis un ouvrier maçon j'ai fait les écoles du parti je les ai toutes faites ça a aidé ça m'a permis quand même d'avancer d'aider et de pouvoir lutter je dirais de façon très directe contre les autres qui avaient été formés dans les facultés il y a 30 ans dans notre département le secrétaire fédéral était un ouvrier pâtissier le secrétaire de la CGT était un ouvrier métallurgiste et moi-même lorsqu'il y a beaucoup plus longtemps j'étais un ouvrier du bâtiment alors je sais qu'aujourd'hui socialement les choses ont changé mais je crois qu'il faut qu'on soit attentifs parce qu'on était liés j'en termine en disant le rôle des élus on était deux élus sur la ville de Gap mais il y a 30 ans que la ville de Gap il y a des transports gratuits c'est grâce à l'activité des élus communistes merci et la camarade qui lève la main est-ce que Gaston Plissonnier est venu à Gap oui ah très bien moi j'ai noté le fond de notre échec c'est pas la ligne mais c'est juste une question d'organisation moi je voudrais mettre un gros bémol quand même il me semble parce qu'autrement c'est une vision administrative du parti et c'est plus une vision vivante et moi ça ça me pose ça me posera un problème dans ce cas là moi je trouve que au dernier congrès enfin c'est mon point de vue il n'engage que moi pour le coup je trouve qu'on a eu un CN où on a fait en sorte en tout cas que la ligne très majoritaire soit très majoritaire dans le CN mais du coup je trouve que ça empêche ou en tout cas ça empêche c'est peut-être un grand mot mais en tout cas ça atténue c'est peut-être plus exact des débats contradictoires etc. et qui permettent d'avoir une stratégie de construction commune et une stratégie partagée et qui continuent d'évoluer régulièrement etc. tu parlais de la question de l'immigration moi la manière dont tu l'as dit mais j'espère m'être trompée c'est que c'est comme la sécurité c'est un problème mais pour moi c'est pas un problème c'est il faut je sais plus qui l'a dit tout à l'heure mais cette question elle est de fond parce qu'effectivement elle revient sur les questions au-delà du rapport nord-sud mais aussi la question de cette planète qui devient invivable pour une partie de cette terre donc voilà toutes ces questions là et effectivement je l'ai dit moi je crois hier ici la question du droit de vote des émigrés par exemple ça fait des années qu'on n'est plus sur cette question on a abandonné ces terrains là et donc aujourd'hui on se réveille en se disant c'est la LFI qui mais oui mais on l'a abandonné il y a un moment il faut accepter qu'on était pas bon et en même temps on ne capitalise pas sur nos avancées parce que tu parles qu'il faut je vais encore deux trois tu parles que effectivement il faut aider certainement nos élus locaux notamment les petites villes et les petits villages qui parfois sont juste mes radjoints ou conseillers municipaux qui n'ont pas forcément beaucoup d'aide mais en même temps la sécurité sociale quand est-ce qu'on dit que c'est communiste quand est-ce qu'on dit que c'est nous quand est-ce qu'on dit qu'à chaque fois enfin là il y a encore eu vous avez vu sur TikTok etc des sportifs des JO qui disaient mais c'est incroyable la santé en France etc alors aller au point mort vu on le sait bien des arts médicaux mais la sécurité sociale à quel moment on capitalise moi je préfère qu'on capitalise ça que les crimes de Saline je préfère qu'on me renvoie à la sécurité sociale que les conneries même si c'est une réalité sur cette question là et pour finir le lien entre les FED et le CN alors c'est peut-être une boutade mais moi je veux bien redonner mon numéro de téléphone parce que moi j'ai jamais été contactée par la personne qui est censée suivre ma fédération je suis secrétaire départementale moi le seul contact que j'ai et tant mieux d'abord c'est une solidarité entre FED et heureusement que ça existe et puis c'est au terme de la région et notamment avec Evelyne mais le copain parce que c'est un copain je ne donnerai pas le nom ni qui parce que ce n'est pas le lieu et que ce n'est pas un tribunal mais voilà donc peut-être qu'il y a effectivement certainement des choses à revoir et la dernière chose et j'en finis là il faut quand même qu'on s'interroge maintenant c'est un peu trop tard mais qu'est-ce qui a fait en tout cas moi dans ma fédération que ça a été compliqué de mettre les communistes en mouvement sur la question de l'Europe et cet enthousiasme qu'il y a eu au moment des élections législatives alors certes il y avait le faux lac parce qu'il ne s'agissait pas que Bardella il devienne Premier ministre mais quand même il va falloir qu'à un moment on ouvre ce débat la fédération de Lyon merci Léon un petit mot de conclusion et on va devoir céder l'amphi à l'atelier suivant sur les suivis juste pour vous indiquer quand même que nous avons réimpulsé des suivis départementaux depuis quelques mois à peine et qu'on a eu un problème qui n'en est peut-être pas un mais on était en campagne européenne et on n'a pas eu le temps dans le temps qui nous était imparti parce qu'on a privilégié l'action de terrain de réunir l'ensemble des suivis et d'élaborer des fiches de poste etc il y a des défaillances aujourd'hui dans le système de suivi départementaux bien évidemment il vient de se lancer et nous avons pour objectif en effet de pouvoir réunir un séminaire de suivi de créer des fiches de poste etc permettant justement aussi d'accompagner les suivis parce qu'il faut aussi les accompagner on ne peut pas juste leur dire t'es suivi de telle fédération et maintenant débrouille-toi et donc c'est des choses qui sont en cours de réalisation et encore une fois je l'ai dit dans mon rapport tout à l'heure c'est que c'est loin où là pour le coup on avait mis la vigilance et on s'était engagé davantage avec le suivi mais il faut le faire département par département bien évidemment j'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de problème de ligne et qu'il n'y avait qu'un problème d'organisation j'ai dit en revanche qu'on pouvait avoir des débats de ligne mais qu'il y avait un problème d'organisation parce qu'il y a un problème d'organisation enfin je veux dire à un moment il faut aussi qu'on puisse se le poser et je trouve que trop souvent dans le parti mais c'était le cas aussi à la JC on théorise des fois notre propre médiocrité sur le fait que la ligne c'est toujours plus simple de dire et je dis un peu avec passion parce que j'ai eu des débats passionnés sur le sujet c'est toujours plus simple de dire que si nous n'avons pas fait tel score c'est parce que nous n'avons pas bien dit ça plutôt que nous ne sommes pas assez mobilisés de manière efficiente et efficace avec l'ensemble des militants sur le terrain pour nous permettre de nous renforcer d'augmenter le rapport de force mais ça ne veut pas dire et je partage complètement ce que tu viens de dire qu'il n'y a pas de débat à voir sur le fond et encore une fois je l'ai dit on a mis des sujets sous le tapis l'immigration je n'ai jamais dit que c'était un problème j'ai dit que c'était un sujet politique et qui devait être réglé politiquement et nous devons avoir le débat politique justement sur le contenu que nous apportons tu as parlé du droit de vote en effet aux élections pour les étrangers et bien pourquoi on ne mène plus le débat et bien il faut remener le débat justement si on veut remener la bataille et bien ça prouve bien qu'il faut traiter politiquement aussi ce sujet et que c'est en effet un sujet comme d'ailleurs la sécurité n'est pas forcément un problème la question c'est comment on le traite politiquement et c'est ça le sujet et moi je déplore le fait que en tant que candidat j'étais interrogé sur des thématiques et des sujets sur lesquels finalement quand je regardais la ligne du parti soit je ne la comprenais pas soit elle était inexistante et donc à ce moment là il faut bien évidemment en tant que candidat et quand j'ai 30 secondes devant moi dire ce que je pense moi personnellement mais ce n'est pas moi personnellement de faire la ligne je pense et je pense que c'est dans nos cadres collectifs que nous devons décider malheureusement on ne l'a pas fait forcément sur tous les sujets c'est pour ça que j'insiste sur le fait débat en termes d'orga sur le conseil national très rapidement alors sur le conseil national moi je pense qu'on a un CN qui était tu disais plus contradictoire avant enfin honnêtement j'y étais je ne sais pas à quel point il était plus utile pour les fédérations telles qu'il était composé avant la réalité c'est que le conseil national tel qu'il était avant le dernier congrès et tel qu'il est aujourd'hui je pense que l'enjeu c'est de réussir à inscrire on l'a fait lors de la dernière CN davantage de débats sur la campagne de renforcement du parti qu'une campagne de renforcement du parti ça ne peut pas être qu'envoyer des tracts et des affiches aux fédérations mais c'est réfléchir quel objectif politique on fixe collectivement quel territoire on se cible avant et comment on va se réadresser aux travailleurs aux entreprises et je pense que en fait pour le conseil national l'enjeu déterminant pour qu'on ait des débats il faut que ces débats soient utiles et qu'ils soient utiles pour les fédérations et notamment sur l'application de nos décisions et je pense que c'est avant tout justement sur ça qu'on doit orienter ce qu'on a plutôt essayé de faire et ce que je trouve un débat intéressant que nous avons eu lors du dernier conseil national pourquoi on a eu des débats sur la structuration et le rayonnement des fédérations et voilà je ne vais pas être plus long pour poursuivre le débat bien sûr on le poursuivra aussi je l'ai dit lors de cette conférence nationale du parti et il y a des discussions aussi dans vos cadres respectifs mais en tout cas c'était un beau premier chantier alors merci à vous pour ces échanges et il est plus poids de 30 que je vais laisser la main merci à vous merci beaucoup à toutes et à tous merci Léon et on cède la place à la CGT à la FSU